C'est des images et des souvenirs qui restent. C'est passé vite avec cette année bizarre où du coup en fait depuis un an on n'a pas réussi à se retrouver tous ensemble que ce soit les joueuses et le staff c'est spécial c'est bizarre maintenant voilà c'est quelque chose qui reste et qui restera jamais c'est ce que je leur avais dit l'année dernière une fois qu'elles avaient gagné c'était des moments et des souvenirs dont elles se souviendront tout le temps et quand on revoit un petit peu les images de l'année dernière c'est des moments incroyables qu'on a vécu je trouve que c'est quelque chose unique parce que on sait que le format va changer quand on pourra jouer avoir été capable d'aller gagner là bas c'était quelque chose de fabuleux oui bien sûr je les revue plusieurs fois et c'est des moments privilégiés et qu'on a eu la chance de vivre et de revoir ça après coup avec un petit peu de recul c'est encore plus fort donc c'est super de pouvoir justement avoir ces images et ces films là à disposition cette année ben il n'y avait pas eu beaucoup de tournois qui ont été joués elles ont quand même réussi à pouvoir jouer trois grands chelems sur le circuit féminin depuis Roland-Garros il y a juste un tournoi qui va avoir lieu cette semaine à l'inz la plupart des des françaises elles ont terminé leur saison c'est vrai que c'est particulier et mois de mars avril on avait fait deux trois séances physiques animées par polo quétain sur zoom donc c'était marrant de se voir chacun dans notre lieu il ya tous les membres du staff qui ont participé ou qu'on ou qui sont au moins venus à un moment donné pendant ces séances toutes les joueuses aussi et bon c'était un premier un premier lien après moi sur les tournois j'ai pas pu voyager j'ai pas pu aller les voir en physique à part à Roland-Garros où j'ai essayé de voir le maximum de match d'échanger un petit peu avec avec leur staff ou avec chacune d'entre elles dans la mesure du possible et après c'est au téléphone j'essaye de de me tenir informé un petit peu de leur programme de leur état de forme de savoir où elles en sont là depuis Roland-Garros chacune a un petit peu un programme différent elles sont en train de préparer la nouvelle saison on attend un petit peu les nouvelles de l'Australie de savoir comment ça va se faire pour ma part il y a de très très grandes chances que je ne puisse pas y aller et mais je vais essayer de me tenir informé de savoir comment elles se préparent et dans quel état dans quel état elles sont pour essayer de les retrouver assez rapidement en février ou mars chacune évolue différemment en fonction de leur aussi du moment de leur carrière Pauline c'était la fin cette année Fiona malgré tout fait une saison très très dense avec un titre sur le circuit avec un huitième de finale à Roland-Garros alors qu'elle avait été blessée juste avant donc c'était très intéressant après j'ai retrouvé Alizé avec ses qualités de combattante sur les matchs à Roland-Garros j'ai vu Caroline qui était aussi efficace à Roland-Garros avec un US Open réussi aussi où elle fait troisième tour elle bat quand même Piscova elle confirme à Roland-Garros dans le huitième de finale Christina toujours très très solide en double avec cette victoire je sais qu'elle allait partie à Dubaï se préparer j'ai vu son frère avant de partir voilà je vais me tenir un petit peu informé de des axes de travail qui vont avoir cet hiver et je vais faire la même chose avec Caroline, Alizé et Fiona après pour mon staff on a un chat commun où je leur ai tous dit que je comptais sur eux l'année prochaine parce que moi ma mission devait se terminer cette année et avec le report des jeux olympiques on a été prolongé jusqu'aux jeux olympiques de Tokyo en juillet prochain Sébastien et moi et du coup voilà je leur ai dit que évidemment que je comptais sur eux que c'était j'aurais aimé qu'on puisse au moins se voir se retrouver que cette année et notamment là en fin d'année c'était peut-être pas possible on va voir un peu comment va se terminer ce deuxième confinement peut-être nous essayer de se réunir le staff mais voilà d'essayer de garder un petit peu un lien et pour que quand on va pouvoir se repréparer pour pour la nouvelle Fed Cup être être toujours très efficace et très soudé je retiens moi c'est cette dizaine de jours qu'on a passé où avec le recul les filles étaient vraiment investies parce que quand on se remet bord notre arrivée et les premiers jours on avait une météo capricieuse on avait des conditions d'entraînement qui n'étaient pas idéales parce qu'on avait ses cours d'entraînement à côté de notre hôtel où la surface n'était pas du tout la même que ce qu'on pouvait avoir pour le match avec la pluie qu'on a eu sur les deux trois premiers jours on s'est débrouillé pour trouver un terrain couvert deux terrains couverts où c'était pas forcément les meilleures conditions et les filles je savais qu'il fallait qu'elles s'adaptent et elles se sont adaptées à merveille après dans les jours où on a mis en place de travail leur implication et leur focus était vraiment sans égal c'était vraiment à 100% 110% là dessus et concentré et du coup c'était facile pour nous pour le staff et puis christina nous a rejoint ce qu'elle était au master ce qu'elle avait gagné en doubs elle jouait super bien ténistiquement parlant on sentait que dans la raquette elle sortait bien elle s'est préparée elle se connaît elle s'est fait confiance et toutes sont arrivées prêtes pour pour le week-end et après l'image que je retiens c'est peut-être juste à la fin du guide quand elles sont les unes sur les autres sur centraîne une fois que c'est c'est gagné c'était ouais c'est quelque chose de magique pour elle pour moi de les voir toutes les cinq comme ça et puis moi de voir mon staff aussi heureux on avait fait tous les efforts toute l'année on est parti d'une situation un peu plus compliqué pour arriver à cette ambiance incroyable et après c'était voilà le partage commun qu'il y avait entre nous entre le staff les gens qui étaient là qui avaient fait le déplacement c'était super de pouvoir se retrouver tous ensemble et de se dire voilà on l'a fait on va rentrer plus on a eu la magnifique surprise d'être invité à l'Élysée qui a marqué le point d'orgue et la conclusion de notre de notre aventure de 2019 c'était quelque chose de magique donc non il ya beaucoup d'image mais voilà ces dix jours en australie sont vraiment spéciaux on était vraiment entre nous ensemble et avec cet objectif tournée vers vers tout faire pour ramener cette coupe qui il et Sous-titrage Société Radio-Canada